Je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au siège national de la plus grande institution politique de notre pays est suffisamment éloquent pour dire à tous les Guinéens, de quelque part qu'il se trouve, que le peuple de Guinée est prêt, qu'il est l'heure de retourner à l'ordre constitutionnel pour porter ces loups d'aléniales à la tête de notre pays. Pour qu'enfin, nous amorcions le développement socio-économique tant attendu. Et c'est à juste titre que je vais m'adresser aux autorités de la transition. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Tous les événements qui sont en train de se dérouler dans notre pays, ce sont une résultante de frustrations qui sont en train de s'accumuler. Parce que la transition est en train de tanguer. Nous l'avions dit au départ de la transition, plus elle est courte, mieux vaut pour la Guinée, mieux vaut pour les autorités de la transition, mieux vaut pour la sérénité également du peuple de Guinée, mieux vaut pour le colonel Mamadi Doumbouya. Une transition qui s'étire, une transition longue, est un risque pour notre pays, nous ne le souhaitons pas. C'est ce qui fait qu'il est important que les 13 mois qui restent, que le CNRD les mette à profit pour rapidement et très rapidement respecter l'article 77 de la charte de la transition, c'est-à-dire inviter les véritables forces vives de Guinée. Avec en tête leur leader, je vais parler du président Seloudalindjalo et ses collègues des forces vives pour que nous puissions enfin avoir le véritable dialogue les yeux dans les yeux, comme on le dit, œil pour œil, dame pour dent. Pour que nous puissions discuter des questions fondamentales liées au retour à l'ordre constitutionnel. Si à un moment donné, certains Guinéens avaient commencé à avoir de l'espoir par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'on était en train de parler et d'organiser du symposium de la constitutionnalité, nous sommes venus au débat d'orientation constitutionnelle, des commissions ont été mises en place, mais depuis plus de six mois, le pied a été mis sur toutes ces initiatives visant le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, le constat, il est là, il est partagé, ni il n'a besoin de le dire. Vous de la presse, vous le savez comme nous. Jusqu'à maintenant, après 25 mois de transition, nous n'avons pas d'avant-projet d'officier électoral. Nous n'avons pas de loi électorale. Nous n'avons pas d'organe de gestion des élections. Nous n'avons pas d'officier électoral. Et comment voulez-vous qu'on aille au retour à l'ordre constitutionnel ? Comment voulez-vous que les Guinéens croient à la sincérité et à la franchise des autorités de la transition ? Et c'est à juste titre, parlant d'officier électoral, que nous allons rappeler acquis de droit, rappeler aux Guinéens que ce qui est en train d'être fait, que ce qui est en train d'être orchestré, en ce qui concerne l'officier électoral, c'est pour ne pas que nous sortions du processus électoral, pour ne pas que nous sortions de la transition dans le délai de 24 mois indiqué. Parce qu'on nous parle du recensement administratif à vocation d'État civil. Je les mets tous au défi. Je mets l'administration du territoire au défi. Je mets tous les experts du CNRD, du gouvernement au défi, de nous prouver qu'avec le REVEC, on peut générer le fichier, un fichier d'État civil, duquel on peut sortir un fichier électoral qui nous permettra d'aller aux élections avant le 31 décembre 2024. Ce n'est pas du tout possible. Vous le savez autant que moi, même pour les fonctionnaires guinéens qui sont aujourd'hui obligés d'avoir la carte d'identité biométrique, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est un parcours de combattants. Ça prend plus de 4 mois, parfois jusqu'à 6 mois, depuis le versement de 160 000 à la banque jusqu'à l'obtention du sésame. Comment voulez-vous que les potentiels électeurs, 7 à 8 millions de guinéens, puissent en moins de 6 mois, disposer de tous les documents, être dans un fichier d'État civil, être sortis pour compléter les informations, disposer des cartes biométriques pour aller voter ? Parce que jusqu'à présent, même l'avant-projet de constitution, nous n'en avons pas. Et s'il faut aller à un référendum constitutionnel, il faut avoir un fichier électoral. Et c'est après le référendum constitutionnel, quand nous aurions, par la voie des urnes, validé la constitution de la Guinée, c'est seulement que nous allons parler de la loi électorale, c'est seulement que nous parlons de l'organe constitutionnel de gestion des élections, c'est seulement que nous parlerons de dispositions pratiques pour l'organisation de toutes les élections, vous-même, parce que depuis 2010, vous êtes dans ce pays, au moins trois élections nationales ont été organisées depuis 2010, est-ce que cela est possible en moyenne de 13 mois ? Je dis non, ce n'est pas possible, c'est de l'utopie, c'est une manière de confisquer le pouvoir. est important, C'est de l'utopie, pour pouvoir